Donc, le titre de notre texte du jour, c'est Kuruma, voiture. Kuruma, le candy, s'écrit comme ça. Un peu moche cette barre, Jérémy. Voilà. Oh, putain ! La musique n'est pas trop forte dans mon casque, j'entends toujours que c'est un peu trop fort des fois, mais en fait, quand je regarde le live, après, ça va. Kuruma, alors, je vous mets en noir l'écriture normale, en bleu, je vous mets les furigana pour lire le kanji. Je pense qu'on va faire comme ça. On va faire comme ça, je vais écrire en noir normalement, et je me garde une ligne en dessous pour écrire, normalement, c'est au-dessus les furigana pour lire les kanji, mais je vais l'écrire en dessous. Alors, on va faire une lecture plus lente. On va lire la première phrase, d'ailleurs. 今日は,日曜日です. 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 ah merde j'avais dit qu'en noir j'écrivais normalement ça commence bien on recommence j'avais dit que j'écrivais les kanji en entier alors kyo j'ai toujours un doute quand j'écris kyo wo wa nichi yo nichi yo bi desu on a la particule de thème juste là wa qui indique le thème de notre phrase kyo kyo c'est aujourd'hui nichi yo bi c'est le jour de la semaine nichi yo bi c'est dimanche la partie qui est ici restera toujours le même pour le jour c'est juste le premier kanji qui change juste là je voulais les détails donc on a getsu yobi pour lundi kayo bi pour mardi sui yobi mercredi jeudi c'est mokuyobi ensuite on a kinyobi vendredi doyobi pour samedi et nichi yo bi pour dimanche ça correspond en fait aux éléments 1 2 2 comment s'appelle c'est les éléments qui sont utilisés dans dans les religions je sais plus si c'est la religion bouddhiste ou shintoïste enfin c'est quelque chose que j'ai appris en fait très récemment et donc getsu c'est la lune ah putain qu'est ce que j'ai fait faut que je désactive ses fonctions avancées donc là on a la lune on a le feu on a l'eau on a le bois on a le métal ou l'or elle même ensuite on a le sol la terre et bien sûr le soleil juste là et là cette année quand il est le nouvel an chinois donc il ya c'est l'année du buffle et aussi du métal donc je crois qu'ils prennent à chaque fois un animal et un des éléments donc entre entre les éléments qui sont ici c'était le petit point le petit point rigolo pour pouvoir voir les jours de la semaine donc yowa nichi obides vous savez quoi je vais écrire normalement si jamais vous avez besoin d'un détail sur un kanji si vous avez besoin d'un détail sur des furigana vous me vous me le dites ce sera plus simple réécrire à chaque fois deux fois ça va être ça va être imbuvable kyo wa nichi obi desu aujourd'hui c'est dimanche yasumi desu yasumi desu yasumi c'est le repos yasumi desu c'est un jour de repos le kanji de yasumi il s'écrit donc comme ceci j'ai mal fait un peu le trait la première partie qui est là c'est ça représente l'homme la deuxième partie je sais pas si vous vous souvenez de mokuyobi le jour du bois c'est assez le bois le mokuyobi c'est jeudi et bah du coup il m'a imagine un homme posé contre son arbre tranquille en train de faire sa petite sieste il se repose yasumi yasumi desu un jour de repos ii ii o tenki ii o tenki desu alors ii ça veut dire bien tenki c'est la météo on a le kanji ici ten c'est les cieux et qui on va le détailler parce que qui, je le connais pour esprit mais là dans le sens météo, ça doit peut-être vouloir dire autre chose ah, l'esprit des cieux bah oui, l'esprit des cieux comment les cieux se comportent quel est l'état d'esprit des cieux, bah tu regardes par ta fenêtre oh, aujourd'hui les cieux, ils sont beaux ils sont fantastiques, c'est dingue il fait beau temps, voilà, météo je pense que c'est pour ça c'est comme ça que je vais m'en souvenir très très simple, fantastique merci Harry, c'est fantastique c'est ça que j'adore dans le japonais c'est comment comprendre interpréter les kanji, je trouve ça passionnant je trouve ça vraiment passionnant je vais juste vous enlever le soulignement jaune, voilà ii, oh, tenki desu ii, donc bien, tenki le temps, la météo, desu, c'est le verbe le verbe être en l'occurrence ils ont mis juste oh au début de tenki c'est la particule honorifique pour dire oh, pour marquer que le temps il embarque un espèce de respect au niveau du temps tu retrouves cette particule honorifique devant les sushis aussi oh, sushis le bento aussi ils peuvent dire oh, bento est-ce que j'ai d'autres choses qui me viennent ? ça arrive de temps en temps ça arrive de temps en temps si tu rapproches les jours de la semaine par rapport aux planètes du système solaire on a les mêmes en occident au final exactement, ouais, tout à fait tout à fait, c'est vrai que nous on a ce rapport des jours de la semaine par rapport aux astres donc lundi, mardi pour mars mercredi pour mercure, etc, etc et au Japon du coup, ils se rapprochent de leurs éléments par rapport à leur croyance c'est ce que j'ai cru comprendre on en avait parlé avec quelques collègues l'autre jour et c'est vrai que du coup j'ai fait ce rapprochement parce qu'on parlait du nouvel an chinois et du coup il faudrait que je creuse un petit peu plus cette histoire-là par rapport à ça alors, Tsuki jour de la lune lundi eh oui, lundi donc c'est le lundi mars mardi pour le jour de mars ah, ça c'est mars ah non, attends, attends pourquoi j'ai ça ? ah, c'est une erreur de kanji ou c'est mars ? d'accord, ah, Mercure là, c'est la planète Mercure, c'est ça ? ok génial génial attends, ce kanji, je le connais pas euh, copier hop 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 star spot ah, super Hoshi ah oui, Hoshi les toiles, c'est vrai Hoshi ah, d'accord, ok donc ils disent quoi ? Suiyoshi comment il prononce ça ? je sais pas s'il peut me le dire et putain copier coller hop Suisse d'accord Suisse d'accord c'est ah, merci, merci, merci merci, toi Kassou merci beaucoup super merci pour ton partage j'ai pas perdu l'iPad ? non, tout va bien tout va bien ben voilà on a élucidé un mystère aujourd'hui j'ai perdu mon texte il est là euh allez on va présenter les personnes on va présenter les personnes qui sont dans le texte 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 des on a une longue phrase on a une belle longue phrase on va la détailler donc on a ici San pour marquer monsieur un tel monsieur un tel donc Yuji San et on a Jun San ici on a To juste là donc c'est pour dire et yuji San To Jun San wa la particule pour marquer le thème de la phrase kuruma ga suki desu ici c'est pour marquer le fait qu'ils aiment quoi les voitures donc yuji San et et Jun San aiment les voitures ils apprécient les voitures j'ai oublié de vous lire la phrase avant de l'écrire tout à l'heure je suis désolé je vais essayer d'y penser je vous répète une deuxième fois la phrase on l'écrit yuji San no gakko 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 comment on écrit gakko déjà j'ai un doute j'ai un doute j'ai un doute j'ai un doute je crois que c'est presque non c'est pas ça c'est presque ça il me manque un truc attend je sais tac tac ouais je crois que c'est ça yuji San no gakko no naka ni kuruma ga arimasu allez on va détailler et on va voir si j'ai eu juste alors bon yuji San je vous fais pas je vous refais pas l'explication on a ici gakko gakko c'est l'école naka c'est à l'intérieur donc on va prendre ce bout de phrase à l'envers donc et là on a ni pour la particule de de lieu d'endroit donc à l'intérieur de l'école de yuji il y a quoi une voiture à l'intérieur de l'école de yuji il y a une voiture t'as oublié le premier kanji ah oui 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 merci 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 oh c'est génial j'ai même la correction qui arrive direct sur le chat arigato gozaimasu et oui gakko on a d'abord le kanji du de l'étudiant que j'ai très mal fait qu'on va refaire j'ai glissé ce vers n'accroche pas tac bon c'est à peu près presque ça et ensuite on fait l'arbre et on fait cette espèce de petit truc là qui ressemble à papa à chichi yes merci beaucoup itokatsu impeccable donc à l'intérieur il y a une voiture à l'intérieur de l'école de yuji on est bon voilà ça c'était la partie explicative ah mince j'aurais pas dû l'écrire et te laisser trouver oh t'inquiète pas je tu sais ce que j'aurais fait je prends comment ça s'appelle je prends j'aurais pris jisho et je serais allé chercher mais je savais qu'il manquait un truc j'arrivais pas à mettre le doigt dessus mais t'inquiète pas entre le moment où j'étais en train de me dire il faut que je le trouve etc et le moment où tu l'as écrit et du coup avec le décalage qui est avec le live ça t'as rien spoilé du tout bien au contraire t'as été t'as été rudement efficace parce que ça m'a évité d'aller d'aller chercher trop trop loin surtout pour une petite étourderie comme ça je l'écris pas souvent alors Gakko Gakko on va l'écrire en iragana celui là parce qu'il est particulier parce qu'on a ga petit sou ko ça c'est un des premiers mots que tu peux rencontrer lorsque t'as une dictée moi je me souviens les premières dictées avec ma prof c'était à coup de mots comme ça pourquoi ? parce qu'on a le petit sou pour doubler la consonne suivante et en plus on a le ou qui va allonger le son de l'iragana qui est devant donc en romaji ça donnerait ça ça donnerait ga ko on allonge le haut en général tu vois un petit accent circonflexe quelque chose comme ça ga ko quand on a un petit quand on a un petit dessous en vrai en iragana pardon en romaji ça te double ça te double donc la consonne donc tu vois marqué deux fois ka mais dans la prononciation il faut que tu fasses comment dire ga ko tu vas tu prononces une première fois tu fais un petit bloquement un petit blocage et tu renvoies la suite de la la suite de la la suite de la consonne donc ga ko ga ko ga ko desu après ça vient naturellement il faut juste prendre prendre l'habitude mais ça ça fait partie des premiers pièges hé coucou konigun coucou copain tu vas bien installe-toi on fait du japonais tu vas voir c'est facile c'est facile c'est facile ok bon c'était pour le petit piège attends je vous laisse écrire quand même je veux juste effacer oh putain j'efface tout oh l'enfer mais c'est étrange bon tant pis je laisse c'est très jaune et je vous réécris proprement ga ko pas avec la gomme cette fois ga ko impeccable pas de gros mots mes enfants sont avec moi écoute vu le nombre de gros mots que tu débites quand tes enfants ne sont pas là non je vais être cool je vais être cool coucou Tom coucou Léa allez ga ko alors là on en part sur la partie comment ça s'appelle on part sur la partie conversation conversation je vous l'écris là c'est Yuji qui commence à parler et on va écrire en noir donc Yuji Inouji je répète je répète plus lentement je répète plus lentement on l'écrit puis là c'est C'est no kuruma desu ka ? Impeccable ! Allez, on va détailler la phrase. Qu'est-ce que ça veut dire ? Are, c'est pour dire ce, ça. Alors, il y en a plusieurs, il y en a trois exactement. On a kore, so re et are. Quand tu dis kore, c'est pour dire quelque chose qui est proche de toi. Donc, kore, en parlant de ce stylo. So re, c'est quelque chose qui est proche de la personne avec qui tu parles. Et are, c'est quelque chose qui est éloigné de toi et de la personne avec qui tu parles. Quand tu dis are, sous-entendu, c'est pas la chose qui est à côté de ton pote. C'est pas la chose qui est à côté de toi, mais tu pars déjà de quelque chose qui est un peu plus éloigné de vous deux. Ça donne déjà une première indication. Ouais, super, j'ai réussi à effacer proprement. Are wa, donc wa pour marquer le sujet, le thème de la phrase, pardon. Yamada, donc ça, c'est le nom de monsieur Yamada. Sensei, c'est le professeur. Kuruma, donc la voiture. Donc Yamada sensei no kuruma, la voiture du professeur Yamada. Et là, on a le verbe être avec la particule K à la fin pour marquer la question. Voilà, c'est comme ça qu'on pose la question. Are wa, Yamada sensei no kuruma desu ka ? Non, non, c'est pas kolomar, c'est pas le... C'est pas un quartier, on parle d'une voiture. Kuruma, kuruma. Are wa, Yamada sensei no kuruma desu ka ? Est-ce que c'est... Ceci, est-ce que c'est la voiture de monsieur... du professeur Yamada ? Ouais, en français, professeur Yamada, ça fait bizarre. Ça me fait toujours triper dans les mangas quand ils disent Professeur, professeur, mais tu te vois en sixième ou en cinquième, même un peu plus... Professeur, s'il vous plaît. Mais il y a toute la classe qui se fout de ta gueule, direct. Direct. Pourquoi tu dis professeur ? Appelle le monsieur, quoi. Je sais pas. Je trouve ça... J'aurais trouvé ça kiffant d'appeler un prof professeur, tu vois, ça... Juste pour... Bah, je sais pas, un docteur, tu l'appelles bien docteur. Pourquoi un professeur, tu veux pas l'appeler professeur ? Non, en France, tu l'appelles monsieur. C'est con. Je trouve ça con. La suite, c'est Dune qui parle. Ça fait lèche cul. Y'a pas tes enfants avec toi, là ? Ouais, j'avoue qu'après, c'est vrai que ça peut avoir une notation un peu... Ah ouais, il veut faire premier de la classe, quoi. Pas cool. Professeur se dit en université... Ah, je suis jamais allé en université. Ah, c'est cool. Quels enfants. Je suis jamais allé en université. Tu vois, rien que pour ça, je regrette. Ça y est. Je pense que je peux encore m'inscrire. Trente ballets, tu peux t'inscrire à l'université, non ? Alors, Dune, qu'est-ce qu'il nous répond ? Plus lentement. On écrit. Ie,あれ wa yamada sensei no kuruma dewa a-ri-ma-sen. Voilà, bon, on reprend la même phrase que tout à l'heure, are wa yamada sensei no kuruma, et après on a juste la nuance qui change entre ici, vas-y, enlève-moi cette, voilà, entre ici et là. Donc là, on n'a plus la particule K à la fin, parce qu'on répond à une question, donc on a une phrase affirmative, mais on a le verbette qui a changé, il passait de desu à dewa arimasen pour marquer la négation. Donc là déjà, en plus, on commence la phrase par Ie, non, ceci n'est pas la voiture de monsieur, du professeur, voilà, on va dire professeur, du professeur Yamada. Je vous ai dit, on va faire un premier texte, petit truc simple. Alors, il continue de parler, lui. Yamada sensei no kuruma wa chisai desu. Yamada sensei no kuruma wa chisai desu. Yamada sensei no... No, ouais, c'était un trait, là. Ah, putain. Yamada sensei, désolé, dans l'appli, en fait, en fonction du trait que tu fais, ça peut faire une fonction sous-bignée, descente d'un cran, etc. Et du coup, comme je suis des fois pas trop bien sur les lignes, ça me fait des petites blagues. Allez, Yamada sensei no kuruma. Oh, c'est petit, ça. Vas-y, prends de la place. Et voilà. Là, c'est... Putain, c'est un carnage. Hop, voilà. Wa. Chi... Sai... Desu. On est parti. Yamada sensei no kuruma wa... Bon, je vais pas revenir dessus. La voiture de monsieur Yamada. Chisai desu. On les a vus hier, les fameux adjectifs. Et là, c'est un adjectif pour dire petit. Donc là, on dit que la voiture de monsieur Yamada est petite. Donc c'est un i-adjectif. Et là, comme il est utilisé simplement avec le verbe être, avec desu, rien ne bouge, tout simplement. On est en forme affirmative. Donc, ti sa i desu, on laisse normal. Pas besoin de conjuguer l'adjectif, pas besoin de changer quoi que ce soit. Pas besoin de se prendre la tête. Donc, il rajoute quelque chose. So shite furui desu. So shite furui desu. So shite furui desu. So shite, c'est pour continuer, enchaîner entre deux phrases. So shite en plus de plus, mais encore. So shite furui desu. Alors là, on a un nouveau adjectif. Vous l'avez reconnu avec le son i à la fin. Donc, un i-adjectif. Furui, c'est pour dire vieille, ancienne. Plutôt vieille, vieille, vieille. Parce qu'ancien, c'est mukashi. On va dire plutôt, on va dire vieille. So shite furui desu. En plus, elle est vieille. Donc là, on ne va pas reprendre toute la phrase. So shite Yamada sensei no kuruma wa. Non, c'est bon. On a déjà placé le contexte de la phrase, avec la phrase précédente, avec le thème qui est marqué ici par la particule wa. Donc, on est toujours dans ce contexte-là. Il n'y a pas besoin de replacer tout ça. So shite furui desu. Là, on change de thème. Là, on change de thème. On va l'écrire. Là, on change de thème. On retrouve la particule de thème wa, et on a ce thème-là qui dit kono kuruma. Kono, c'est cette voiture. Donc, cette voiture-là, celle-là, celle de laquelle on est en train de parler, et pas celle de monsieur Yamada, celle qu'on n'a pas encore vue, qu'on a pensé que c'était celle-ci. Kono kuruma wa. Oukii desu. Oukii, c'est l'inverse de chisai, c'est grand. Kono kuruma wa. Oukii desu. Cette voiture est grande. Et en plus, il rajoute. Sochite atarashii desu. Sochite atarashii desu. Sochite. Attends, atarashii. Ouais, je ne vous ai pas écrit les kenji, là, sur furui et oukii. Je vais les écrire en dessous. Sochite atarashii. Atarashii desu. Atarashii, c'est l'inverse de furui, ça veut dire nouvelle. En plus, elle est neuve, tout entendu. C'est une nouvelle voiture. Alors, si je ne dis pas de bêtises, chisai, c'est... Chi, c'est ce kenji-là. Et je crois que c'est comme ça. Chisai. On va vérifier. Furui, c'est la croix avec ça. Furui, oukii. On a un grand bonhomme. O... Je crois qu'il faut sortir le ki. Je crois qu'il ne prend que juste O. Ouki. Et ensuite, atarashii. Je vous l'écris en dessous, en furigana. A... A... Ta... La... Shi... I... Nouveau. On va juste checker Vitof sur Jisho. Si je ne me suis pas planté... Euh... Attends, j'ai une idée. Attends, j'ai une idée. On va faire un truc cool. Voilà, c'est bon. Il y a des trucs que je ne voulais pas qu'on voit sur mon iPad. Voilà, j'ai ouvert une double fenêtre. Avec Imiwa sur le côté, c'est l'application sur iOS. Imiwa, c'est un... C'est Jisho. Mais dans ton iPhone et dans ton iPad, ça n'a pas besoin de connexion. Donc ça, ça m'a sauvé la vie. Plus d'une fois au Japon. Quand j'ai eu besoin de connaître un mot de vocabulaire. Quand je voulais composer une phrase simple. Tu vois, ben voilà. On a vu là, aujourd'hui, comment faire une phrase simple. Mais tu ne connais pas le verbe ou l'adjectif ou quelque chose. Tu cherches directement. Donc là, c'est parfait. En plus, je vais pouvoir taper directement en... Comment ça s'appelle ? En Iragana. FU U I FURI Oui, c'est bon. FURI, vieux. Sauf pour les personnes. Voilà, tu vois. Intéressant de voir ça. Ensuite, on avait Oki. Je trouve ça plus cool que Jisho, là. O-ki O-ki C'est bon. Grand, gros, large. Spacieuse aussi. Parfait. Et le dernier qu'on voulait vérifier, c'était Chisai. Chisai Chisai, minuscule. Ok, très bien. Des fois, je bug sur l'utilisation du kanji. Est-ce que tu vois, par exemple, pour Chisai, est-ce que le kanji, il englobe juste Chii ou Chisa, etc. Donc, du coup, des fois, j'ai des petits moments de bug là-dessus et j'ai toujours un petit doute. C'est bien aussi de revérifier, de se rafraîchir la mémoire parce que des fois, on lit simplement les choses et on ne se rend pas compte de comment est intégré le mot ou pas. Et c'est devenu tellement naturel qu'au final, quand tu dois l'écrire réellement toi et pas simplement le lire ou le prononcer, eh ben, t'es là, tu te dis, mais merde, putain, je dois mettre le kanji. Il s'arrête où ? Il prend ça ou quoi ? Allez, je fise la bise, copain, la bise à Moon, mais bien sûr, la bise, la bise à toi, la bise à tout le monde, Konigune. Merci d'être passé. J'espère que je te vois dimanche, hein, dimanche pour le live cuisine. Ah, t'as vu, on fait plein de fromage. Je sais que t'aimes bien le fromage, toi. Donc, tu me dis, hein, si t'es là, dimanche. La bise, l'ami. À plus tard. On continue ? On continue. Ouais, on a fini, donc, le dialogue de June et maintenant, c'est Yuji. Je vais essayer de te promener un... Ouais, passe si tu veux, passe si tu peux. Comme tu veux. Je dois essayer une bagnole. Ah, eh oui, ce monsieur vient d'avoir son permis. Ce monsieur vient d'avoir le permis. Donc, du coup, il va acheter sa nouvelle voiture. Oshite, du coup, c'est... Oshite. Où ça, Oshite ? Ah, Atarashi. Celui-ci, c'est ça ? Ça, c'est nouveau. Ah, mais il m'a tout décalé. Ah, Sochite. Sochite, c'est pour enchaîner deux phrases. Là, par exemple, Konokuruma wa ōokii desu. Sochite, Atarashi desu. Cette voiture est grande. En plus, elle est nouvelle. Voilà, exactement. Attends, je veux juste te dire exactement. Sochite. Ensuite, et puis, voilà. Et là, on voit même la manière de l'écrire en kanji. Tiens, je n'avais jamais vu. Je l'ai toujours vu écrit en... Comment ça s'appelle ? En iragana. Cool. Allez, la suite, c'est... C'est Yuji qui reprend la parole. Yuji. Bayetta. Bayetta. Bayetta, Konigun. À plus tard. À plus tard, et tu me diras pour ta voiture. Qu'est-ce que tu as pris et tout, là. Tu m'enverras des photos. Ça va être cool. J'ai hâte de voir. Alors, Yuji. So desu ka. Ja. On écrit. So desu ka, donc desu, c'est le verbe être. Ka, c'est la particule de question. Et so, c'est un. Comment on peut traduire ça ? So desu ka. Un, c'est donc ça. Ah, ça alors. Jus comme ça. Ah bon ? Enfin... J'ai jamais vu non plus. Il y a beaucoup d'écritures en kanji sur les petits mots comme ça qui sont très peu utilisés. Oui, effectivement, effectivement. Ito Katsu, je me suis planté plus d'une fois. J'ai appris des fois des kanji qui servaient à rien. J'ai écrit pendant plusieurs mois Arimas avec le kanji qui ressemble à la lune. Et un jour, j'arrive tout fier. J'ai dit, putain, je connais plein de kanji et tout. Regardez, regardez, Sensei. Pourquoi t'as écrit ça comme ça et tout ? Je dis, je sais pas, je l'ai vu marqué dans Imiwa. Ah non, non, c'est un vieux kanji, on l'utilise plus. C'est écrit en iragana maintenant. Ah, merde. J'ai dégoûté. Donc ouais, des fois, il y a des kanji comme ça. Soit on les voit pas parce que c'est pas encore au niveau et c'est pas écrit dans ton bouquin parce que t'es bien des niveaux inférieurs. Ou soit c'est parce que c'est des vieux kanji, c'est des vieilles manières d'écrire et l'écriture a évolué entre temps. Et du coup, t'as des mots qui ont perdu leur kanji et qui sont pas utilisés. Par exemple, il y a des kimas aussi. Pouvoir faire, savoir la capacité de faire. Je l'écrivais beaucoup en kanji. Mais en fait, ma prof m'a dit, tu sais, Jérémy, tu t'embêtes là à écrire en kanji. Mais ça, tu peux l'écrire en iragana. C'est tout à fait viable. Ah bon ? Je t'ai dégoûté. J'ai été dégoûté. So. Qu'est-ce qu'il me dit ? Ah non, on va utiliser l'analyseur. L'analyseur, il te permet d'écrire une phrase et d'avoir une décomposition complète. Tu vois, ça, c'est un exemple typique. So desu. Je sais à quel moment le placer, tu vois, c'est pour exprimer ton étonnement et tu dis, ah bon, d'accord, ok. Mais comment le traduire exactement ? Comment te dire exactement la traduction de ça ? Ben, c'est tellement ancré dans ma tête, tellement devenu naturel que pour moi, je... Je n'arrive pas à te le traduire. Ainsi. Ah, c'est donc ça. Oui, 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 d'accord, ok. So, ainsi, vraiment, comme cela. C'est comme cela. Ah, c'est donc comme ça. Tout à fait. On était pas mal. On était pas mal sur ce que je t'avais dit. Ça me plaît. Allez, on va rester là-dessus. C'est donc ça. Ja. Cono shiroi kuruma wa daré no kuruma desu ka? Ja. Je j'ai écrit ja. Ja. Cono shiroi. Si-roi kuruma. Je j'ai mal écrit kuruma, ça m'énero. Kuruma wa daré no kuruma desu ka? Daré no... J'aurais dû mettre no en haut, ça croit pas. Daré no kuruma desu ka? Ja. Cono shiroi kuruma wa... Ja. Alors. Cono shiroi kuruma. Alors. Cono, donc, set. Shiroi kuruma. Donc, on a kuruma, la voiture, et shiroi qui est devant. Donc, c'est pour dire la couleur blanche. Shiroi. Donc, cette voiture blanche. On a wa pour marquer le thème. Daré no kuruma desu ka? Daré ki. Cono shiroi kuruma wa daré no kuruma desu ka? Donc, cette voiture. Donc, à qui est cette voiture blanche? Grande question. Grande question. Donc, daré, c'est pour dire qui. Creep Québec. Coucou. Salut, salut. Comment tu vas? Ah, installe-toi. On décortique un texte en japonais. On s'amuse. On rigole. Très fun. Ce serait très fun. C'est la première fois que je fais ça. On teste un peu. Je me jauge un petit peu. Je vois un peu comment ça va. Ça va, merci. Moi, ma voiture est bleue. Aoi. Bleu, c'est Aoi. Aoi kuruma. Kocho sensei no kuruma desu ka? Donc, là, on repose une nouvelle question. Kocho sensei no kuruma desu ka? Est-ce que c'est la voiture du professeur Kocho? Le nom est un peu chaud. Kocho sensei. Il y a un peu one again celui-là. Attends. Kocho sensei no kuruma desu ka? Est-ce que c'est la voiture de professeur Kocho? Et Jun qui va nous répondre. Oui, c'est vrai. Kocho sensei no hatarashi no. Pardon. Ça, c'est mon problème. Je crois que c'est avec toi, Yari, qu'on en parlait l'autre jour. Le fait de dire ha ou a. Tout simplement. Et du coup, des fois, je me fais un peu improviser. Kocho, c'est le proviseur. Ah, c'est le proviseur. Oh, sugoi. Attends, 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 attends. On va le taper dans Imiwa. Ko. Kocho. Kocho, directeur principal. Ah, c'est génial. Itokatsu, arigatou gozaimasu. Merci, merci. Oh, Kocho. D'accord. Là, je me disais, mais ce mot est bizarre. Il doit y avoir un sens. Alors, au début, je me disais, c'était peut-être le nom d'un... Comment ça s'appelle ? Le nom d'un... D'une personne étrangère ou quoi ? Un petit côté un peu chinois, pardon. Ah, Kocho. Ah, mais oui, Kocho. Kocho. D'accord, ok. Oui, on a le kanji. On a le premier kanji qui reprend celui de école. Sauf que là, on n'a pas la première partie avec l'étudiant. Et après, on a Chu derrière. C'est le même kanji que pour Nagai. C'est long, quelque chose de long. Après, il y a un autre sens aussi dans ce kanji-là. Ah, tiens, voilà. Regarde, long, chef. Ah, ben voilà, c'est bon. On l'a ici. Ah, c'est cool, là. Imiwa, c'est que là, en haut, on voit ici, là. Voilà, je vous le mets en surbrillance. On a la partie, donc, l'explication. Après, on a la traduction en dessous qui va avec. Quelques exemples d'utilisation. Mais surtout, en bas, on a la décomposition des kanji. Donc là, on voit bien marqué école. Et là, on a cette partie-là qui veut dire long ou chef, exactement. Ah, c'est super, la décomposition des kanji. Je suis fan. Je suis fan à mort. Et surtout, cette appli-là, tu vois, elle est géniale parce que, tu vois, tout à l'heure, on se posait la question pour Gakko, comme on l'écrivait. Là, je peux venir et avoir du détail dans l'écriture du kanji, comment on l'écrit. Et ça m'a aidé plus d'une fois. Je viens de me réveiller, 11h du matin, ici. Waouh, bon réveil, bon réveil. Installe-toi, prends un petit déjeuner. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu prends, tiens, au petit-déj au Québec ? Est-ce qu'il y a un petit-déj particulier ? Parce que moi, ce matin, c'était pas au chocolat. J'ai eu ma chérie qui est allée faire une petite promenade aux aurores. Parce que, comme ça, elle est vide du monde et au moins, on peut profiter de la journée. Et je me lève, tranquille, 8h. Ma chérie qui revient de sa petite balade, ça va ? Oui, oui, au fait, t'as une surprise. Oh, putain, quand on me dit ça, là, c'est où ? C'est où ? Le petit détecteur qui s'active, et tout, quoi. Et je vois le petit sachet blanc, là, tu sais, blanc, un peu transparent, légèrement imbibé de gras. Et là, je dis, oh, putain, la viennoiserie, ça sent le pain au chocolat. Et ouais, il y avait un pain au chocolat qui m'attendait. Ah, j'étais trop content. Trop, trop content. Donc, faisons un point. Faisons un point, Creep, Québec. Il est 11h du matin chez toi. Il est 17h04 en France. Et on prend notre fameuse horloge japonaise. Il est 1h du matin au Japon. Oui, j'ai toujours l'heure du Japon. Tu vois, j'ai toujours cette petite horloge. Bon, elle avance un peu, hein, en minutes. En fait, je sais que ça, c'est mon horloge du Japon. Comme ça, j'ai toujours un oeil sur l'heure qui est au Japon. C'est un peu pratique, des fois. Mais après, je sais que les minutes, ça correspond avec le temps en France, l'heure en France. Et plus d'une fois, je me suis retrouvé un peu à la bourre. Et du coup, j'ai dit, attends, mon horloge japonaise, je vais l'avancer de quelques minutes. Juste histoire de ne pas être à la bourre comme ça. Genre, quand je sors de la douche tout tranquille avant de partir au taf et que je vois... Oh putain, il est déjà 10 ! Non, non, en fait, il est 5. J'ai 5 minutes d'avance. Mais bon, dans ma tête, je me dis que c'est vraiment l'heure. Donc, je me bouge et tout. Puis après, je sors, j'arrive dehors. Comment ça, il n'y a que 8 ? Comment ça ? Oh putain, je me fais avoir à chaque fois. Ça marche toujours. Technique classique, ouais, trop classique. Mais en plus, là, j'ai un Pac-Man, mec. J'ai un Pac-Man. Il est là, tu vois, il est tranquille. Il est posé, là. Hop. Il fait du bordel, hein. Je vous ai tué les oreilles. Mais tu vois, j'ai un Pac-Man, là. J'ai confiance au Pac-Man. Je me dis, c'est bon, lui, il me donne la bonne heure. Peu importe. Tous les jours, il va me donner la bonne heure. Ben non, au final, je me fais avoir. Mais au final, j'arrive à l'heure. Je travaille. Je travaille de soir, d'accord. Alors, je me réveille tard à mes fins de semaine. J'adore les chocolatines aussi. Ouais, moi, je ne dis pas en chocolat, désolé. Après, il y en a qui disent chocolatines. Je ne suis pas dans le game de la bataille pain au chocolat, chocolatines. Dites comme vous voulez, les gars. Ça reste la même viennoiserie. Et on se pète le bide à chaque fois. Crêpes, chocofraises, bananes. Oh, boh, 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 boh. Pain doré. Les patates. Patates, patates au petit déjeuner. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Pain doré. C'est quoi que tu as ? Ah, pain doré, c'est un pain grillé, c'est ça ? C'est pain passé au toaster, peut-être ? Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Tiens, en parlant de crêpes, je suis en train de vous rédiger une recette pour le blog Fifty Shades of Cheddar. C'est le blog, un petit blog perso où je mets des recettes de cuisine. J'ai adapté une recette en version sans gluten, sans lactose, de gaufre. C'est une tuerie. C'est de la tuerie. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, je suis en train de rédiser... De rédiser. Ah, c'est sorti du contexte ! C'est génial ! Ouais, j'ai ré... Ouais, bon, allez, Jérémy, on va boire un coup. On va arrêter de dire des conneries. Je suis en train de rédiger cette petite recette. Très, très simple à faire. Ouais, très simple, mais quand même, il faut monter des blancs en neige. Donc, c'est pas non plus la recette que tu fais en 3 minutes. Mais c'est la recette que tu fais en 5 minutes. Mais en plus, t'as des gaufres encore meilleures. Et franchement... Elles sont fluffy ! Elles sont fluffy ! Mais c'est une vraie pompe, en plus. J'ai mis du sirop d'érable. En plus, quand je mets du sirop d'érable, en général, j'envoie du lourd, quoi. Je mets du sirop d'érable. Je me tourne. Je prépare un truc à boire. Je reviens. Et là, il n'y a plus de sirop. Il est passé où le sirop ? Une éponge, le truc. Une éponge, c'était un bonheur. Dans la bouche, chaque fois que tu mâchais, ça faisait... Explosion de cheddar, j'allais dire. Explosion de sirop d'érable. J'ai streamé jusqu'à 3 heures du matin. Et après mon travail, j'ai débuté un minuit. Ah ouais ! Ah ouais, t'étais chaud ! T'étais chaud bouillant ! Tiens, d'ailleurs, il me semble que je suis passé vite fait voir un de tes replays. Mais j'aimerais bien arriver à me caler sur un de tes lives. Attends, mais j'ai un... Je t'ai follow, toi, le Club Québec ? Est-ce que je t'ai follow ? Je crois... Mais oui, je t'ai follow. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Je dis pas de bêtises. Faut que j'arrive à me caler sur un de tes lives, là. Comme ça, juste passer et te faire un coucou. Ça me fera plaisir de te voir à l'œuvre. Ça me fait toujours plaisir d'aller saluer les copains quand ils sont en train de faire un petit live. Bon. Du coup... Bien, bouge pas. Voilà, reste là. On a vu un truc super intéressant. Encore une fois, grâce à Itokatsu. Kochou. C'est le boss de l'école. Kochou. Kochou. Ah, du coup, ils disent quand même Kochou-sensei. C'est marrant. Kochou... Kochou-san ? Kochou-sensei. OK. Kochou-sensei no kuruma desu ka ? Réponse. Hai. So desu. Kochou-sensei no kur... Kochou-sensei no atarashii kuruma desu. Il va doucement. Je vais vous dire les bonnes phrases. Donc, hai. Kochou-sensei no kuruma desu. So desu. Là, on implique... On applique... On applique... On dit simplement... On valide ce qu'il a dit. Oui, bien entendu. Je prononce mal depuis le début. OK. Kochou... Ah, j'ai dit Kochou. Kochou. Kochou, t'as raison. Pourquoi je dis Kochou ? Kochou, c'est un you qui est là. C'est pas un you. Ah, je pense que tu sais quoi ? C'est mon côté un peu dyslexique. Là, avec Jun-san et Yu-ji. C'est des sons qui ne me viennent pas naturellement. Et quand je les vois écrits, ça me fait un peu buguer. Et du coup, j'ai dû m'imprimer le son you dans la tête. Et du coup, en repassant sur you, ça m'a fait planter. Merci. Kochou. Kochou. Mes copains. Kochou. Kochou. On allonge bien le o. Les deux o, d'ailleurs. Les deux sons o. De Kochou. Donc, directeur. Le professeur directeur ? Non. Le directeur de l'école. Kochou. Kochou. Kochou-sensei. Du coup, j'ai un doute. Kochou-sensei no kuruma. OK. Kochou-sensei no atarashii kuruma desu. Donc, la dernière phrase. Je vous la répète. Comme ça, si jamais vous êtes en train d'écrire aussi. Kochou-sensei no atarashii kuruma desu. C'est ça. Super. Super nickel. On dirait le chef Michel. Impeccable. Kochou-sensei no atarashii. Donc, atarashii, on l'a vu tout à l'heure. C'est nouveau. Et juste au-dessus, là. Ici. Atarashii. Je parle doucement parce qu'il y a la musique de Breath of the Wild. Là, c'est trop cool. Ça y est, on arrive au bout. Je brise le moment de calme avec la musique de Zelda. J'adore. Je crois qu'un jour, je vais me faire une playlist juste avec ces petits moments de piano, d'ambiance Zelda. Et on va se faire du focus. Genre, on lance un minuteur de 20-25 minutes, un technique Pomodori. Et on ne parle pas. Et on se met en focus sur du japonais et on se trace des kanji. On les écrit tranquillement. On prend son temps. Et on kiffe juste le moment. Je ne me rappelle pas avoir dit que je streamais. Oui, tu ne te rappelles pas avoir dit. Mais tu sais, moi, je suis un curieux. Je suis un curieux. Et quand quelqu'un prend son temps de venir me dire bonjour, de discuter avec moi, de partager une passion qui est commune, même si la personne ne me dit pas qu'elle fait du stream ou quoi, ou même si elle ne me fello pas derrière, je vais quand même me renseigner. Je vais quand même regarder. Je dis, tiens, je vais voir son profil Twitch. Est-ce qu'il fait du... Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir ? Il y a peut-être des choses à prendre. Il y a peut-être quelque chose d'encore plus en commun qu'on n'a pas encore découvert. Donc, du coup, j'aime bien. Tu sais, je suis un curieux, moi. C'est pour ça que j'ai plein d'applications, j'ai plein de sources diverses et variées pour mon japonais, pour aller chercher les informations de telle ou telle kanji, de telle ou telle phrase, ou comment on écrit ça comme ça, etc. Parce que ça m'intéresse et que je suis un éternel curieux. Donc, du coup, Clip Québec, tu ne m'as peut-être pas dit que tu faisais du stream, mais moi, j'ai vu que tu streamais. J'avais vu ta petite chaîne et du coup, j'en ai vu plusieurs. C'est pour ça que j'ai un doute. J'ai dit, attends, est-ce que je l'ai follow ou quoi ? Mais il me semble que j'avais ziotté un replay ou quelque chose comme ça. Je vais me mettre à jour. Je vais me mettre à jour et je vais essayer de faire matcher. Attends, si tu streams à minuit, heure du Québec, il est quoi en France ? Si c'est minuit chez toi, en France. Il est tôt le matin. Il va être tôt le matin. On va voir. Du coup, on arrive à la fin de ce petit texte. Est-ce qu'on détaille la dernière phrase ? Est-ce que c'est nécessaire de détailler la dernière phrase ? Sachant tout ce qu'on a vu juste avant, je pense qu'on est tous capables de pouvoir comprendre cette phrase. Bah voilà, on arrive au bout de ce petit texte. Alors, je sais que derrière, j'ai des mots de vocabulaire. Et je pense que je serais tombé nez à nez. Et oui, le directeur de l'école, le principal, le proviseur. Je regarde juste la liste des mots. Si jamais il y a quelque chose que j'ai oublié, un mot de vocabulaire, quelque chose qui peut vous être utile. Donc, on a vu ii, bien, bon. Chisai, petit. Frui, vieux. Ooki, grand. Atarashi, nouveau, neuf. Akai, rouge. Ja, alors dans ce cas-là. Kore, sore, are. Donc, ceci, cela. Et dore, c'est le mot interrogatif de ceci, cela. Donc, du coup, ça donne lequel, laquelle. Après, on a vu kono aussi, donc ce, ça, sept. Non, non, ce, sept, cette voiture. Donc, kono, sono, ano. Ça marche de la même manière que kore, sore, are. Donc, kono, proche de moi. Sono, proche de la personne avec qui je parle. Et ano, éloigné de nous. Donc, ano, kurumawa. Donc, cette voiture qui est garée sur le trottoir d'en face. Et le mot interrogatif de ce, cette, c'est dono. Donc, quelle, laquelle. Non, pas laquelle. La quelle, c'est dore. Quelle, quelle. Donc, quelle au masculin ou au féminin. Ils ne font pas de différence entre le masculin ou le féminin. Ben voilà. Voilà, c'est intéressant. Parce que ça, tu vois, ça qui est marrant, c'est que même si c'est un texte ultra simple, juste en le lisant comme ça, je me dis, ben ouais, ça va. Mais au final, quand on le décortique, quand on prend le temps d'analyser chaque bout de phrase, ben je me rends compte qu'il y a toujours des petites choses à voir, à apprendre et à redécouvrir aussi. Donc, c'était super intéressant. Merci d'avoir partagé ça avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada